... 6h30, ici, au camp militaire Siropira de Paracour. Conformément au communiqué de presse du chef d'état-major général des armées béninoises, ils ont depuis 6h répondu présents au concours de recrutement militaire ce 1er mars 2022 dans le département du Borgour. Après le contrôle de présence et la validation des inscriptions, la première vague de candidats entame la course aux alentours de 8h50 minutes. Sur 4 km pour les filles et 6 km pour les garçons, les inscrits sous-titres, que sont les enseignants et les agents de santé, sont 38 minutes durant, soumis à l'épreuve de la course. Au final, les premiers à franchir la ligne d'arrivée ont décroché le ticket pour la phase suivante. ... S'en suit alors la seconde course réservée aux inscrits directs de ce recrutement militaire qui, contrairement à leurs prédécesseurs, ont eu droit à 28 minutes pour espérer tirer leurs épines du jeu. Là encore, les plus rapides et stratèges ont décroché le précieux ticket pour la suite. A noter que pour cette édition, plusieurs innovations, telles que l'inscription des candidats via une plateforme dédiée et la surveillance sous caméra, ont été apportées pour contrer toute tentative de fraude. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501